Elle est nichée dans un coin de verdure au cœur de l'ensemble résidentiel du roi d'Espagne. Mais ce calme masque une polémique depuis que l'association Entraide a décidé de vendre cette résidence autonomie. Pour les dirigeants, c'est le seul moyen de sauver l'association qui a un grand besoin de trésorerie. Le roi d'Espagne souffre d'un manque de résidents et d'un déficit chronique. Sur la base d'un audit, d'un cabinet d'audit très sérieux qui est l'audit KPMG, sur la base d'avis de l'ARS, sur la base aussi de recommandations de notre commissaire au compte, la seule chose qui nous restait à faire, malheureusement, si nous devons pérenniser nos 550 voire 700 salariés et également nos 1000 résidents et ne pas mettre la clé sous la porte, c'était de vendre un bien dont nous étions propriétaires et sur le foncier et sur le bâti et qui en plus était déficitaire depuis de nombreuses années. Covid et inflation ont grévé les comptes de la structure. A la fin de la pandémie, il manquait 300 résidents dans la douzaine d'EHPAD et résidences autonomie que gèrent Entraide, soit un tiers des effectifs et sans possibilité de licencier. Les chiffres se sont améliorés depuis, mais pas au roi d'Espagne. La résidence qui devait arriver à 75 résidents n'en était qu'à la moitié, quasiment la moitié, et avec des chiffres pareils, on perdait 850 000 euros toutes les années. La vente espérée du roi d'Espagne va nous permettre de repartir comme on faisait par le passé et ne pas se retrouver comme les 35 résidences qui aujourd'hui ont mis la clé sous la porte en liquidation judiciaire. La vente semble l'unique solution. Alors pourquoi un collectif si opostile ? Les résidents, quand je parle des résidents, je ne parle pas des résidents de l'Entraide, mais des résidents qui habitent dans ce quartier du roi d'Espagne ont déjà vu un établissement fermé l'année dernière. Ils voient un deuxième établissement fermé également dans le même secteur. et ils craignent que des promoteurs puissent vouloir en profiter afin d'installer des immeubles. Une promesse de vente a été signée, mais l'association n'est pas encore au bout de ses peines, car la CARSAT, la caisse d'assurance retraite, vient d'entrer dans le jeu et conteste cette vente. Sous-titrage ST' 501